Il nous reste, d'après les experts, une dizaine d'années pour arriver à enrayer le réchauffement climatique. C'est quelque chose qui est inconfortable pour chacun d'entre nous et tout reste à construire. Il est nécessaire aujourd'hui de trouver des solutions et d'évoluer. Et la Tech for Good, donc via les technologies, via le digital, sont des solutions qui nous permettent rapidement de pouvoir trouver des solutions à des problématiques liées à l'environnement, mais aussi au social, mais aussi à la santé. On reprend un petit peu les objectifs de développement durable et on essaye d'avoir des solutions Tech qui nous permettent de trouver des solutions rapidement. Et puis en tant que citoyen, 90% de l'impact carbone de votre smartphone est joué au moment de l'achat. Et on a en France entre 50 millions et 113 millions de smartphones dans nos tiroirs qui pourraient encore, pour les deux tiers d'entre eux, servir. Donc surtout, il faut penser différemment le fait d'acheter, il faut penser reconditionner. Et là, on arrive sur des enjeux de territoire que sont l'économie circulaire et donc plein d'innovations qui peuvent s'ouvrir de cette contrainte environnementale. Le champ des possibles est le vôtre. En tant que professionnel du numérique, on ne pourra plus pratiquer le numérique aujourd'hui et demain comme on l'a fait il y a 20 ans. Le numérique aujourd'hui fait partie des industries qui polluent de plus en plus du fait de notre usage de la data, de la consommation énergétique, des émissions de CO2 et surtout, surtout de nos déchets. Il faut réinventer, se former au numérique responsable, aux pratiques du numérique durable, que ce soit l'éco-conception de services numériques, etc. Le digital au service de l'environnement, ça veut dire mettre des capteurs, mais pas partout à bon escient. Ça veut dire aider à mieux maîtriser notre consommation énergétique. Ça veut dire aider à mieux consommer, à mieux gérer nos déchets. Ça veut dire être plus transparent dans notre vie collective et la gouvernance de nos institutions. On a l'agilité des innovations digitales qui nous permettent de changer nos habitudes, de renouveler de fond en comble les modèles économiques de nos entreprises. J'ai pas mal engagé dans les associations sur la question des déchets et en fait, j'ai eu une prise de conscience. Quand je suis allée au centre d'enfouissement à Pierrefond et que j'ai vu tous nos déchets, j'ai dit « mais on est une île et on a vraiment une problématique des déchets insulaires et pourquoi il n'y a pas des solutions à la Réunion ? » En même temps, j'avais ce côté où j'étais dans les associations et je voyais toute la population qui avait besoin de colis alimentaires et du coup, je me suis dit « il y a vraiment quelque chose à faire » et j'ai entendu parler de Phénix en métropole qui œuvrait sur ces deux volets-là. Et je me suis dit « pourquoi pas les contacter et leur dire de venir à la Réunion ? » Et donc notre travail au quotidien, c'est d'aller les voir, le petit commerce de proximité et de leur trouver des solutions simples, donc grâce à la technologie, pour vraiment limiter ce gaspillage-là et un peu leur trouver des solutions. Et aujourd'hui, la société nous dépossède un petit peu de notre pouvoir et le message aujourd'hui clé, c'était de dire « retrouvons notre pouvoir ». Nous pouvons tous passer à l'action, nous pouvons tous utiliser des outils, nous pouvons tous trouver des solutions pour un impact sur notre écosystème déjà, ne serait-ce qu'ici à la Réunion, et donner l'exemple, inspirer ensuite avec nos étudiants qui sont des spécialistes de la communication et du marketing pour amener cette aura, ces solutions à des niveaux plus d'ampleur et peut-être internationaux. Il y a un formidable levier sur le volet Green Tech et tout reste à construire. Et c'est vous et nous et la nouvelle génération qui arrive qui veulent construire.